La loi Leonetti est-elle mal adaptée ? Oui, selon Olivier Falorni, le député du groupe Liberté et Territoires souhaite que la France s'inspire de nos voisins belges. En Belgique, depuis 15 ans, la loi prévoit une forme de hiérarchie familiale. On consulte d'abord le conjoint et ensuite, à défaut, les enfants majeurs, les parents. D'autres députés ne souhaitent pas voir cette loi évoluer, en particulier Bruno Bonnel de La République En Marche, confronté personnellement à un cas de fin de vie. La loi Leonetti est une loi bien faite. Pour avoir vécu cette situation, dans ma chair, avec mon fils, je suis catastrophé de voir que cette affaire d'exception devienne une espèce de généralisation du débat. La ministre de la Santé, de son côté, insiste sur la nécessité de laisser les directives anticipées. Chaque personne majeure peut rédiger par avance une déclaration pour préciser ses volontés de fin de vie, son refus ou sa volonté de poursuivre, de limiter ou d'arrêter les traitements ou les actes médicaux. Mais ces directives anticipées ne doivent pas devenir une obligation, selon certains députés. Il y a des gens qui ne veulent pas se poser la question, qui ne sont pas capables, que ça déstabiliserait. Malgré tout, l'équilibre entre les médecins et la famille, quand elle n'est pas en guerre comme on le voit là, c'est sans doute l'équilibre le plus souhaitable. Même constat chez Jean Leonetti, à l'origine de la loi sur la fin de vie, selon lui la loi est adaptée, l'essentiel est de désigner une personne de confiance et de rédiger ses directives anticipées.